Alors hier soir on me demandait ma réaction à chaud face à l'élection de Macron. J'avais dit qu'en général les réactions à chaud elles ont un côté péremptoire. Elles ont plus vocation de faire le chaud que de proposer une analyse objective, mais au lendemain des élections on peut éventuellement faire un bilan. Le bilan, j'en ai parlé sur Twitter, j'ai envoyé le tweet à Zemmour et à Marion Maréchal. Apparemment Marine elle ne ressort pas de tweets, on peut comprendre la tristesse et après c'est peut-être une fausse tristesse. Justement pour ce que je vais dire, c'est que depuis 40 ans, les Le Pen père et fille, ils servent de sparring partner au second tour des élections présidentielles afin de favoriser une émigration et freiner. Alors pour Marion Maréchal, MMA, Marion Maréchal-Hawk, un autre destin est réservé. D'ailleurs elle ne s'appelle plus Le Pen, elle s'appelle Hawk. Et c'est intéressant puisque l'aventure Le Pen a commencé, elle a été annoncée par le film Dernier Métro de Truffaut, avec Catherine Deneuve et Depardieu, dans lequel joue Jean-Louis Richard. Jean-Louis Richard, donc il a un visage carré un peu à la bécassine de Jean-Marie. Et dans ce film, c'est un officier nazi qui porte un cache-œil. Et bien sûr qu'il fait allusion à Jean-Marie et son fameux œil de verre. Et ensuite, sous l'air Mitterrand, Jean-Marie a commencé, il a fait ses classes en tant que sparring partner. Sparring partner, voilà. Et si l'on sait que, éventuellement, les prochaines élections, on parle bien sûr des prétentions, et il est possible que la réalité en dise autrement, par la volonté d'Allah, et bien si c'est Marion Maréchal qui est prévue pour prendre le relais au nom de la défense de la France et de la reconquête, c'est ce que je disais aujourd'hui dans un tweet à Zemmour. Et d'ailleurs, ça corrobore ma récente analyse selon laquelle je disais que lorsque Marion, avant son annonce officielle, lorsque Marion, elle va annoncer son ambition de sauver la France contre les migrations effrénées, et bien ce sera un mensonge. Et ce n'a pas loupé. Et quelques jours plus tard, elle a annoncé son retour aux affaires. Et donc, lorsque Marion Maréchal-Hawk, elle va revêtir son habit de la pucelle Zellé-Jeanne d'Arc, quand elle nommait pas le costume de Dan Franck, dans lequel son sosie jeune joue. Son sosie avait également fait un film dans lequel elle s'initiait au MMA, et dans lequel elle est aux prises avec une enfant d'émigré. Et récemment encore, MMA s'est coupé les cheveux. Donc c'est soit en référence à Jeanne d'Arc, soit en référence à Anne Franck, lorsqu'elle était dans son camp de concentration. D'ailleurs, en ce moment, il y a deux films consacrés à Anne Franck, un film d'animation et un film classique. Et donc, on peut imaginer que, puisque sa mission est éventuellement terminée à Marine, eh bien qu'elle rentre son tablier. Et que Marion Maréchal prenne le relais. C'est juste une hypothèse, un petit peu éventuellement me tromper, ou c'est juste une supposition. Donc ça n'engage rien. Et c'est permis de se projeter dans l'avenir. Et il est intéressant qu'éventuellement, si Marine rend son tablier, et bien sûr, Macron ne pourra pas se représenter une troisième fois, eh bien qu'il y ait au second tour un duel entre deux femmes. éventuellement Valéry Pécresse, opposé à Marion Maréchal. Et il est intéressant que Jacques Attali, eh bien, il s'est fendu d'un coup de poker mentor, puisqu'il avait annoncé une femme pour cette sélection-là, comme il l'avait annoncé pour les prochaines élections. Et j'avais par le passé supposé qu'éventuellement Attali, lorsqu'il part d'une guerre civile en 2022, et d'une femme présidente aux élections 2022, j'avais supposé qu'éventuellement c'était un coup de bluff. Bien sûr, on est tombé dans le panneau, beaucoup, dont moi, mais j'étais quand même circonspect, avec l'idée qu'éventuellement, ce soit un coup de bluff. Et maintenant, on attend son deuxième coup de bluff au sujet des élections 2022. En revanche, sa prédiction d'une guerre mondiale en 2035, là, ce n'est pas un coup de bluff. de la vie mondiale en 2035, mais la vie mondiale en 2035, c'est un coup de bluff. – Sous-titrage FR 2021